Bonjour, c'est Yannick de Progresser en Photo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils en ce qui concerne les cartes mémoires, les lecteurs de cartes, que vous fassiez de la photo, de la vidéo, du drone ou encore vous utilisiez une GoPro. La carte mémoire c'est vraiment quelque chose d'important, sinon on peut avoir des soucis. Alors j'ai prévu devant moi différents types de cartes mémoires avec différentes vitesses, de la micro SD, des adaptateurs, des lecteurs de cartes. Et je vous ai même préparé un tableau avec les différentes choses. On va voir ça dans le détail, donc en fonction de votre utilisation, de votre budget, de ce que vous voulez faire, etc. Donc je vais vous donner tous mes conseils pour faire les bons choix. Et tout ça évidemment en essayant de rester le plus simple possible et le plus concret possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, donc je suis photographe professionnel et formateur photo-vidéo depuis 2010. Et je m'occupe du blog Progresser en Photo. Donc si vous voulez avoir des conseils, que ce soit au niveau de la technique ou du matériel, pensez à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Allez c'est parti, on commence tout de suite. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un zoom sur les cartes mémoires. Comme ça je vais vous expliquer un petit peu les différentes caractéristiques et ce qui est important par rapport à ce que vous voulez faire et ce qui sera déterminant pour faire votre choix. Donc on va parler des formats, des vitesses, de la taille, des marques, des lecteurs. Voilà tout ce qu'il faut savoir. Allez on est parti, on commence tout de suite. Alors pour vous aider à bien choisir votre carte mémoire selon votre utilisation et votre budget aussi, et bien on va analyser un petit peu ces différentes cartes. Donc là je vous ai mis différents modèles de différentes époques, différentes capacités, différentes vitesses, etc. Et donc je vais vous expliquer le plus simplement possible les différents critères qui sont importants quand on choisit sa carte mémoire. Alors souvent le critère numéro 1, quand on achète sa carte mémoire, c'est qu'on regarde sa capacité, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir mettre beaucoup de photos de vidéos sur ma carte. Donc vous voyez ici j'ai une carte de 32 gigabyte, donc ça ne fait pas énormément, et je vais jusqu'à 128. Donc j'ai plusieurs de 128, des 64, etc. Alors déjà pour vous aider à ce niveau-là, si vous faites uniquement de la photo, je dirais qu'actuellement pour être tranquille pour plusieurs années, avoir de la place, une carte de 64 gigas, c'est plutôt bien. Si vous faites un petit peu de vidéos, ça peut passer aussi, mais en vidéo, voilà, de temps en temps, et plutôt en Full HD. Si vous faites plutôt de la vidéo, à ce moment-là, il vaut mieux partir tout de suite sur une 128 gigaoctet. Ça vous permettra d'être un peu plus tranquille, notamment si vous filmez en 4K. Si vous faites de la photo et que vous prenez des JPEG et des RAW, c'est bien aussi, vous serez un peu plus tranquille. Alors, une question qu'on me pose souvent aussi dans mes formations sur mes stages photo, c'est est-ce que c'est bien de prendre une très grosse carte ? Alors je dirais non. Vaut mieux avoir, par exemple, deux cartes de 64 gigas plutôt que d'avoir une seule de 128. Pourquoi ? C'est très simple, c'est que si vous avez une carte qui tombe en rade ou si vous en oubliez une dans l'ordinateur, par exemple, voilà, ou s'il y a un souci, eh bien, vous avez une autre carte pour fonctionner. Donc, vaut mieux prendre deux fois 64 plutôt qu'une fois 128. Alors, maintenant qu'on a vu la taille, donc ça, c'est connu par la majorité d'entre vous, je suppose, on va passer aux autres chiffres. Et là, vous voyez que ça se complique. On a plein de choses. Il y a des 600X, il y a des 200 MB, etc. On a des 2, des IDHD ici et HC, pardon, et XC ici. Voilà, il y a plein de choses. Donc, je vais vous expliquer tout ça et ce qu'il y a d'important. Alors, pour ce soit plus simple et pour que vous ayez un petit récap, j'ai bien travaillé. Je vous ai mis, hop, un petit tableau. Alors, on va dézoomer un petit peu. Petit tableau que vous retrouverez sur le blog. Comme ça, vous pourrez y revenir quand vous avez besoin de choisir votre carte mémoire. Donc, je vous ai fait un petit récap. Alors, il y a beaucoup de choses, mais vous avez vu, je vous ai mis des couleurs, etc. pour que vous puissiez savoir ce qui correspond à votre utilisation et à votre appareil photo. Alors, déjà, pour comprendre un petit peu ces choses-là et pourquoi c'est important de bien choisir la carte mémoire, il faut comprendre que quand vous faites des photos, des vidéos, donc c'est enregistré dans l'appareil, ça passe par une mémoire tampon qu'on appelle le buffer et ensuite, c'est enregistré sur la carte. Alors, si votre carte est trop lente, eh bien, le buffer ne peut pas se vider, en fait, sur la carte ou pas suffisamment rapidement. Ça bloque et ça finit par bloquer, par exemple, vos rafales. Si vous faites des photos, vous allez avoir la rafale, si vous étiez, par exemple, à 10 images par seconde, qui va ralentir et qui va ensuite s'arrêter. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une carte suffisamment rapide. Si vous faites de la vidéo, vous risquez d'avoir des coupures ou ça risque tout simplement de ne pas fonctionner. Si, par exemple, vous enregistrez, on va prendre un cas extrême en 8K et que vous avez une carte un peu ancienne, ben voilà, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà pour le principe. Alors, après, ce qui va être important, ça va être la vitesse. Alors, et là, la vitesse, c'est là que ça se complique puisqu'on va avoir... Hop, je vais revenir sur mes cartes. On va rezoomer. Voilà. Donc là, vous avez, en général, souvent, c'est écrit une seule vitesse et vous avez l'équivalent parfois, mais pas toujours. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est écrit 90 MB par seconde. Alors, je vous remets le tableau. Hop. Voilà. Je vous ai mis les équivalences entre MB, MB, mégaoctet, etc. et les 600X. Donc, parce que ça dépend, en fait, des fabricants. Certains vont écrire ça sous différentes formes. Donc, pour que vous y retrouviez, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Comme ça, voilà, vous allez vous y retrouver. Donc, MB, en fait, avec le B majuscule, c'est une notation anglophone. Ça correspond à 1 mégaoctet qu'on utilise, voilà, en France. Et quand vous avez un petit B, c'est en bits. Donc, c'est encore plus petit. Voilà. Donc, je vous ai mis ici les différentes caractéristiques et les équivalences. Alors, revenons sur nos cartes. Donc là, vous avez vu, certains fabricants mettent uniquement une valeur. Donc, quand il n'y a qu'une valeur, généralement, c'est la vitesse de lecture. Donc, la vitesse, vous avez deux valeurs, en fait, sur une carte. Il y a la vitesse à laquelle les données sont écrites et à laquelle elles sont lues. Donc, souvent, enfin, ce n'est pas souvent, c'est toujours la vitesse de lecture et souvent la plus élevée. Et c'est pour ça que les fabricants, en fait, eh bien, ils vont mettre en avant ce chiffre-là. Ça leur permet de dire, voilà, j'ai une carte super rapide. Mais ce qui compte, c'est aussi et surtout, la vitesse d'écriture. Par exemple, si vous enregistrez une vidéo en 4K ou si vous prenez beaucoup de rafales en JPEG plus RAW, si la vitesse d'écriture est lente, eh bien, ça va bloquer au niveau du buffer et la rafale va s'arrêter, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai deux cartes identiques. Elles ont l'air identiques. 128 Go, c'est la même marque. Sauf qu'ici, vous voyez, c'est écrit 280 et 240. Donc ça, c'est vitesse de lecture la plus élevée et écriture juste en dessous. Et sur celle-ci, j'ai 150, mais là, vous avez vu, j'ai plus que 100 MB par seconde au lieu de 240. Donc, c'est beaucoup moins rapide. Donc là, par exemple, si je voulais enregistrer des vidéos en 8K ou faire des méga rafales 30 images par seconde RAW plus JPEG, avec celle-ci, ça risquerait de bloquer à un moment donné parce que ça n'enregistre qu'à 100 MB. Alors qu'ici, j'ai 240. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Alors, quand ce n'est pas écrit sur les cartes ici, regardez dans le descriptif des cartes pour voir, alors ce n'est pas toujours écrit malheureusement, mais souvent, ils mettent quand même, la vitesse d'écriture et la vitesse de lecture. Donc, la vitesse de lecture, ça vous permettra de lire vos photos facilement, de les transférer. Mais pour l'enregistrement, et ce qui est le plus important, c'est la vitesse d'écriture. Donc là, vous voyez, en fonction de votre utilisation, eh bien, vous allez devoir prendre des cartes plus ou moins rapides. Alors, ces cartes-là, ça ne se vend plus normalement. Je dirais même, même celle-ci. Voilà, c'est des cartes assez lentes. Mais si vous avez des vieilles cartes et que vous changez l'appareil photo, vous prenez quelque chose de plus récent. si vous voulez vraiment l'utiliser au maximum de ses capacités, il faudra changer de carte. Alors, au niveau du prix, j'ai regardé juste avant de faire cette vidéo, les prix ont vraiment baissé. Une 64 Go, donc, voilà, qui est déjà quand même une bonne capacité, ça varie, on va dire, entre 8 € et 20 € pour les très bonnes cartes. Donc, en gros, pour 10-12 €, vous allez trouver sans problème une V30 200X ou voire même une V60 ici qui vous permet de faire vraiment énormément de choses. Je suppose que parmi vous, très peu films en 8K. Est-ce que vous pouvez le faire avec votre appareil ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un bon compromis déjà d'avoir une V30. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez vu aussi à côté, il y a des classes, des chiffres ici, etc. et V30. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, je rezoom de nouveau sur les cartes. Voilà. Alors, ici, en fait, vous avez le petit chiffre 3. Vous voyez, ici, j'ai 1 et ici, j'ai 3. Donc, c'est la classe de vitesse. Plus ce chiffre est élevé, plus la carte est rapide. Donc, une 3 est plus rapide qu'une 1. Le chiffre entouré 10, c'est la classe 10. Donc, ça, c'est une norme pour les vidéos. En gros, ça veut dire que ça garantit une vitesse d'écriture constante de 10 méga octets par seconde. Donc, avec ça, comme je vous l'ai mis dans le tableau, eh bien, vous pouvez faire tout ça. Voilà. Par contre, en 4K, ça risque d'être un petit peu short. ensuite, les normes V. Donc, vous avez vu, V10, 10 mégas par seconde. V30, 30 mégas par seconde. V60, 60. Et V90, 90. Donc, c'est ce qu'on va retrouver sur les cartes récentes. Vous voyez, celle-ci, c'est une carte qui est assez ancienne. On avait juste ça. Alors que sur des cartes plus récentes, ici, vous voyez, on a les deux. Et on a bien V90, V60. Voilà. C'est écrit dessus. Ici, V60 aussi. Alors, autrement, je ne vous en ai pas parlé au début, mais on en parle de moins en moins. Vous avez écrit, vous voyez, ici, SDHC et SDXC. Donc, ça, c'est des histoires de capacité. La norme HC, en fait, ça date un petit peu. Ça permettait d'aller jusqu'à 32 ou 64 gigas. Il faudra vous vérifier. Mais en gros, voilà, c'était ça. Et après, toutes les normes XC, c'est 64 ou plus. Voilà. Et ça va jusqu'à 2 Tera octets. Alors, un dernier chiffre, vous avez peut-être vu qu'ici, on a le chiffre 2. Ici, on a le chiffre 1. Ici, on a le chiffre 1 aussi. Donc, à quoi ça correspond ? Alors, ça correspond, en fait, à la vitesse de transfert des données. Donc, si je vous remets le tableau, vous voyez, on le voit ici. Voilà. Vous avez les différents taux de transfert. Donc, UHS 1, c'est beaucoup plus lent que l'UHS 2. Alors ça, vous allez le voir sur vos cartes. Vous voyez, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Vous voyez ici, il y a deux fois plus de connecteurs. Donc, c'est à ça qu'on les reconnaît. USH 1 et ici, la version 2. Donc, ça permet d'avoir des transferts plus rapides. Et ça, on le sent beaucoup, notamment quand on transfère ces fichiers sur son ordinateur. C'est pour ça que moi, j'ai acheté, vous voyez ici, un lecteur de cartes qui est compatible avec la norme UHS 2. Voilà. Parce que souvent, les lecteurs de cartes classiques qu'on trouve où il y a différents ports, c'est seulement la version 1. Donc, on a des transferts de données qui sont beaucoup moins rapides. Généralement, ça plafonne à 100 mégas par seconde. Alors qu'avec là, on monte à 200, 300, sans problème. Alors, une dernière question aussi qu'on me pose très souvent, c'est quelle marque de cartes il faut choisir ? Donc là, vous avez vu, j'ai différentes marques. J'ai des marques qui sont connues comme les SanDisk. J'en utilise beaucoup. J'ai essayé depuis un an ou deux ces cartes-là, Intégral Ultima. Pro, qui sont vraiment très bien. Pas eu de soucis avec, les critiques étaient bonnes. Donc, j'ai testé. Franchement, j'en suis très content. J'ai aussi des cartes Sony. Alors, les cartes Sony, notamment les ToF, là, elles sont vraiment bien. Elles sont... C'est un peu plus cher, mais on sent qu'elles sont quand même vachement plus costauds que les autres cartes. Donc, je crois même qu'elles peuvent tomber dans l'eau, etc. Donc, c'est vraiment du boulot. Transcend, je prenais avant, je prends moins. Ils sont moins intéressants, je trouve, actuellement. Voilà. Donc après, au niveau des marques vraiment reconnues, SanDisk, ça ne bouge pas. Les Sony sont très bonnes aussi. Après, les marques un peu moins connues, il faut regarder un petit peu les avis. Par contre, évitez vraiment les cartes pas chères, pas chères du tout parce que, voilà, si vous perdez toutes vos photos en vacances, par exemple, ça, c'est quand même ballot pour avoir voulu faire 5 euros d'économie. Donc, ne l'hésitez pas à mettre un petit peu plus cher. ça a vraiment baissé. Et voilà. Donc, moi, personnellement, maintenant, je prends ces deux marques-là et de temps en temps, Sony, s'il y a une promo, voilà. Alors, je vous ai mis aussi ici, vous avez vu, une micro SD. Parce que des fois, on me demande, est-ce que je peux mettre une micro SD ? Alors oui, on peut mettre une micro SD avec un adaptateur, comme vous voyez ici, dans l'appareil photo. Par contre, les micro SD sont, en général, quand même moins rapides. Alors, même si elles sont rapides. Donc là, vous avez vu, alors je vais rezoomer un petit peu. Ici, on a une V30, 64 Go. Vous voyez, on retrouve les mêmes choses. Mais on a aussi la norme A1 et la norme A2 sur les micro SD. Donc, A1 est plus lent que A2. Donc, il faut prendre une A2 si vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez mettre ces cartes-là dans un drone ou dans une GoPro et que vous filmez en 4K. Donc, il faut absolument prendre une A2. Si c'est pour mettre dans votre téléphone et lire des MP3, je dirais que, voilà, une A1 peut être suffisante. Mais si vous voulez faire quelques films, évidemment, il faudra prendre une A2. Donc, regardez bien, c'est les mêmes critères, autrement, les vitesses de transfert, la norme V, etc. Mais, de toute façon, ces cartes-là, les cartes les plus rapides en micro SD sont moins rapides que les SD qui sont les plus rapides. Voilà. Donc, il vaut mieux toujours partir sur ce format-là pour les appareils photos. Alors, évidemment, aussi, maintenant, dans certains appareils haut de gamme, on a aussi les cartes CF Express, XQD, etc., en fonction des marques. Voilà. Donc là, les gens qui achètent ce type de matériel s'y connaissent en carte, donc je ne vais pas développer. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau des caractéristiques. Alors, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut choisir votre capacité, donc en fonction de si vous faites photo, JPEG, JPEG plus RAW, etc., si vous faites de la vidéo, donc plus vous en faites, plus il faudra une capacité, évidemment, importante. Ensuite, on a vu la vitesse, donc on a la vitesse d'écriture et la vitesse de lecture, donc vous avez vu que c'était important, notamment quand on fait de la vidéo, ou si vous avez un appareil photo avec beaucoup de pixels et que vous faites beaucoup de rafales en JPEG plus RAW, donc là, il vous faudra des cartes rapides, sinon pas forcément nécessaires. Voilà. Et après, si vous voulez des transferts de données plus rapides, eh bien, la norme UHS2, voilà, avec ça et un lecteur plus rapide, pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps, eh bien, c'est un gros plus aussi. Alors, j'espère que vous n'avez pas le cerveau qui fume trop avec toutes ces données, mais ce sont des données importantes pour bien comprendre et bien faire vos achats en fonction de votre besoin et en fonction de votre budget. Alors, si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça m'encourage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds personnellement à tous les commentaires. En tout cas, j'essaye. et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada